Shem Blackwell Shem Blackwell, bonsoir Bonsoir Vous êtes le héros d'une histoire absolument extraordinaire Vous avez vécu Roméo et Juliette à Bagdad, voilà Le GI qui tombe amoureux de la belle irakienne c'est vous Love Story raconté dans un livre signé par votre femme Eda Blackwell et préfacé par vous et publié chez Michel Laffont Roméo et Juliette à Bagdad lorsque l'amour défie la guerre alors vous en fait vous êtes rentré dans l'armée parce que c'était pour vous le seul avenir économiquement envisageable un peu comme Jean-Pierre un peu comme Jean-Pierre, oui à l'époque l'armée c'était la seule chose que vous pouviez faire quand vous êtes rentré Oui c'est vrai, grosso modo c'est ça j'ai essayé l'université à l'université on s'est aperçu que je préférais faire du sport plutôt que d'étudier et donc après ça il ne me restait plus qu'un choix Alors c'est vrai qu'à l'époque où vous rentrez dans l'armée vous sortez d'un échec un mariage qui s'est mal passé vous avez une petite fille ensuite vous avez eu une mésaventure amoureuse dont est issue une autre petite fille et puis vous partez en Irak alors votre idée au départ c'est libérer le peuple irakien et casser du terroriste au départ quand vous y allez vous y croyez Oui, j'y croyais je croyais que ce que j'allais faire là-bas c'était pour le bien de l'humanité politiquement moi je n'y pensais pas beaucoup je faisais mon travail de soldat j'allais faire de mon mieux en tant que soldat et j'allais faire ce que j'estimais être juste l'aspect politique ne me préoccupait pas énormément ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur ma décision C'est vrai aussi qu'après le 11 septembre tous les américains avaient envie de défendre l'Amérique Oui, c'est vrai mais vous savez ce n'est pas l'Irak qui a attaqué les Etats-Unis donc le 11 septembre c'est pas ça que je pensais quand je suis parti en Irak j'étais parti en Afghanistan, oui mais pas quand je suis parti en Irak Est-ce que quand vous êtes parti en Irak vous croyez à l'existence d'armes de destruction massive ? Je ne savais même pas à quoi m'attendre très franchement tout ce que je savais c'était que moi j'allais faire de mon mieux personnellement j'allais faire de mon mieux quoi que ça veuille dire Alors en avril 2003 vous êtes envoyé à Bagdad votre mission c'est surveiller le ministère de la santé dans une ville plongée dans l'anarchie et puis un matin vous voyez arriver Eda qui est médecin qui se rend au ministère de la santé et là c'est le coup de foudre c'est à dire que vous êtes le beau G.I. aux yeux bleus aussi beau que dans les films américains elle vous dit qu'elle cherche du travail elle a peur d'être enlevée par les extrémistes vous lui dites moi je vous enlèverai bien donc c'est le coup de foudre en tout cas ça s'enchaîne bien les dialogues je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'était un coup de foudre parce qu'à ce moment là ça faisait peu de temps qu'on était à Bagdad c'était juste rafraîchissant en fait de pouvoir draguer une fille du coin et les choses qu'elle m'avait dites ça m'a un petit peu donné l'impression qu'elle avait besoin d'une approche un peu plus légère c'était pas mal pour briser la glace lui dire bah écoute je suis là je ne fais pas partie d'une machinerie démoniaque je suis juste un gars sympa je voulais juste lui dire que bon voilà moi je suis là pour vous aider alors le lendemain elle revient le surlendemain elle revient comme par hasard vous parvenez à la faire engager dans un hôpital américain et là vous ne vous quittez plus quoi vous commencez à flirter vous lui faites visiter les palais désaffectés de Salam Hussein vous promenez tous les deux quoi mais c'est juste des baisers au départ il n'y a rien de sexuel quoi c'est juste un flirt disons que pour nous en tant qu'américains je dois dire que ça a duré pas mal de temps avant que je l'embrasse pour la première fois mais pour elle j'imagine que dans sa culture c'est vrai que c'était assez rapide mais on se tenait la main je lui faisais un petit baiser chasse sur la joue au cours du premier mois je n'avais pas du tout envisagé et imaginé que ça irait jusque là où ça a été c'est juste rafraîchissant des petits rendez-vous vous voyez au milieu de ce qu'on peut appeler l'anarchie et la destruction totale donc c'était rafraîchissant alors c'est là que les problèmes commencent un petit peu comme les amants de Véron c'était exactement la même histoire il y a des rumeurs comme quoi Eda se prostituerait la hiérarchie militaire américaine menace de vous envoyer à Fallujah c'est à dire dans les endroits où les combats sont extrêmement durs et surtout pour les Irakiens Eda couche avec un ennemi donc c'est une situation extrêmement périlleuse pour vous deux oui, heureusement pour moi en tout cas on ne m'a pas finalement l'Ura Fallujah alors voilà vous décidez de vous marier comme ça là le GI américain et la belle la belle irakienne vous rencontrez la famille vous rencontrez la mère de Eda le frère de Eda Mohamed parce que le père est parti il y a longtemps vous demandez sa main donc et vous vous convertissez à l'islam je dirais que c'était plutôt une sorte de conversion qui m'arrangeait mes convictions religieuses n'ont pas changé de quelque manière que ce soit depuis l'époque c'est une conversion de circonstance quoi disons oui c'est ça très précisément alors l'armée américaine voit tout ça d'un très mauvais oeil mais là il y a un journaliste américain qui vous propose de vous aider en échange d'un sujet sur le mariage et finalement ça s'arrange vous arrivez tous les deux à vous retrouver aux Etats-Unis quand même c'est un Roméo et Juliette qui finit bien oui personne ne meurt en tout cas ni elle ni moi alors vous voulez faire un enfant et c'est très joli parce que cet enfant ils veulent l'appeler Issa ce qui veut dire Jésus en arabe c'est assez beau c'est assez beau alors vous pouvez le dire maintenant vous avez fait tout ça pour vendre votre histoire à Hollywood pour faire un film non ? oui c'est exactement ça c'est très exactement ça je suis parti en Irak et je n'avais que ça en tête c'est tout ça que je voulais qui pense à qui pour le rôle de ta femme ? Benin O'Kruz serait très bien et George Clooney dans votre rôle ce serait parfait tout à l'heure George Clooney pour moi ma femme serait d'accord mais elle voudrait qu'elle joue son propre rôle à ce moment là en tous les cas vous pouvez remercier George Bush parce que sans lui vous n'auriez jamais rencontré l'amour là j'ai une bonne réponse à vous donner ma femme et moi on en a discuté parce que c'est vrai que c'est une réponse assez typique c'est le genre de choses qu'on entend dire aux Etats-Unis et en général on dit que nous si on avait pu éviter la guerre et ne pas nous rencontrer et bien nous n'aurions pas hésité ouais alors quand votre femme est arrivée aux Etats-Unis elle a été assez déçue quand même non ? oui 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 elle était pas mal déçue oui et puis bon c'était juste avant les élections et elle trouvait ça décevant de voir que les églises participaient à la politique et disaient dans les églises qu'il fallait voter pour un tel plutôt qu'un tel elle estimait que ce sont des questions morales qui ne devraient pas être abordées dans les églises comme la guerre aussi d'ailleurs elle avait le sentiment qu'elle était en train d'arriver dans une Arabie saoudite chrétienne vraiment extrémiste enfin on essayait de mettre des valeurs morales dans une législation qui n'avait rien à y faire enfin ça l'a ça l'a vraiment désarçonné quand elle est arrivée oui c'est à dire qu'elle a trouvé des extrémistes chrétiens en Amérique comme les extrémistes islamistes qu'elle avait quittés en Irak finalement oui exactement au lieu de rédiger des lois sur base du Coran et bien chez nous ce sont des lois qui se réfèrent à la Bible c'est effrayant c'est effrayant d'autant que c'est quand même l'Amérique c'est les Etats-Unis d'Amérique et pour moi c'est très frustrant en tant qu'Américain de voir ces choses là mais bon tout ce qu'on peut dire c'est espérons que dans trois ans et demi tout ira mieux ok Romero et Juliette de Bagdad Bareda Blackwell fait face de Sean Blackwell c'est publié chez Michel Laffont mesdames, messieurs merci 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 Sous-titrage ST' 501